Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de E égale mc2 et du boson de Higgs, ouais, carrément. Alors ce sont deux notions dont on parle souvent en vulgarisation scientifique, et j'ençois pas mal de questions à leur sujet parce qu'elles sont assez mal comprises en fait. Dans cet épisode on va voir ce que signifie vraiment E égale mc2, en quoi la question du boson de Higgs est reliée, et au final on va essayer d'éclaircir le mystère de la véritable nature de la masse. E égale mc2, et d'ailleurs je devrais plutôt dire mc2, est probablement l'équation la plus connue de toute la physique, et pourtant c'est une des plus mal comprises, et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas son interprétation exacte. D'ailleurs sa forme actuelle, E égale mc2, ne correspond pas vraiment à ce qu'Einstein avait en tête quand il a proposé les bases de cette idée. Une manière plus correcte de l'écrire ce serait m égale e sur c2, et même encore mieux, delta m égale delta e sur c2. Alors vous savez peut-être qu'on utilise souvent la lettre grecque delta majuscule pour désigner une variation. Cette forme de l'équation, elle nous dit donc que si on fait varier l'énergie d'un corps d'une quantité delta e, alors sa masse doit automatiquement varier d'une quantité delta m égale à delta e divisé par c2, ou c, c'est la vitesse de la lumière. Ce principe que si l'énergie d'un corps varie alors automatiquement sa masse doit aussi varier était d'ailleurs exactement ce que Einstein proposait dans le titre de son article fondateur. Est-ce que l'inertie d'un corps dépend de son contenu en énergie ? D'ailleurs à ce stade il faut bien préciser ce qu'on entend par m, la masse, parce qu'en physique classique la masse intervient à deux niveaux. Il y a la masse dite pesante, celle qui fait qu'un individu avec plus de masse aura un poids plus élevé, et donc pèsera plus lourd sur une balance. C'est le m qui intervient dans p égale mg, vous savez où p c'est le poids et g l'accélération de la pesanteur. Mais il y a aussi la masse inerte, celle qui fait que plus un objet est massif, plus c'est difficile de modifier son mouvement, de le freiner ou de l'accélérer. C'est le m qui intervient dans l'équation de Newton, somme des forces égale ma, qu'on peut aussi réécrire a égale f sur m. Et sous cette forme elle montre bien que pour une force donnée, plus la masse est importante, plus l'accélération sera faible et donc plus la trajectoire sera difficile à altérer. Evidemment la masse pesante et la masse inerte au final c'est la même chose, on leur donne d'ailleurs le même symbole. Mais dans le raisonnement d'Einstein il n'y avait pas de gravité donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment la masse inerte. Ce que suggère Einstein c'est donc que la masse inerte d'un corps dépend de l'énergie qu'il contient, et que donc si on modifie cette énergie en en ajoutant ou en retirant, et bien la masse se trouve également modifiée selon l'équation delta m égale delta e sur c². Alors pour en arriver à cette conclusion Einstein fait un raisonnement astucieux mais qui se limite à un cas particulier. Imagine un corps perdant de l'énergie en émettant des photons et il démontre que sa masse inerte doit varier selon delta m égale delta e sur c² ou delta e et donc l'énergie des photons émis. Alors faire une démonstration rigoureuse et plus générique de ce résultat est possible mais c'est pas si simple alors je vous l'épargne. Tout ce qu'il faut retenir c'est que cette relation est une conséquence de la relativité restreinte dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. De la même manière que les notions d'espace et de temps se trouvent en quelque sorte entremêlées en relativité restreinte, les notions de masse et d'énergie qui en physique classique sont distinctes se trouvent inexorablement associées. Mais bon comme pour la masse il faut quand même préciser ce qu'on entend exactement par énergie. Vous savez par exemple qu'un corps peut posséder de l'énergie cinétique s'il possède une vitesse, mais on peut toujours en quelque sorte s'affranchir de cette énergie en se plaçant dans le référentiel de l'objet en question, dans lequel par définition la vitesse est nulle. Par contre même à vitesse nulle, au repos, un système possède toujours de l'énergie résiduelle. Il peut s'agir d'énergie cinétique interne, par exemple on peut imaginer un corps qui soit globalement au repos, c'est-à-dire son centre de gravité ne bouge pas, mais dont les différentes composantes ont une vitesse et donc une énergie cinétique. Il peut aussi s'agir d'énergie potentielle si le système ou ses composants sont en interaction sous l'effet d'une certaine force. Enfin autre possibilité il peut s'agir d'énergie thermique, quand on chauffe un corps on lui apporte de l'énergie qui se retrouve sous la forme d'agitation microscopique des particules, c'est donc une forme d'énergie cinétique microscopique. Ce que nous dit l'équation Δm égale Δe sur c², c'est que si on fait varier l'énergie d'un corps par l'un de ses moyens, eh bien on fait aussi varier sa masse inerte. Alors prenons quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple un objet dont les composantes tournent possède une énergie cinétique interne, et donc une masse plus importante que le même objet au repos. Un ressort comprimé possède une énergie potentielle, il sera donc plus massif que le même ressort non comprimé. Ou encore si vous prenez un litre d'eau, eh bien en le chauffant, d'après cette idée vous allez augmenter sa masse. Alors ces exemples vous paraissent peut-être un peu durs à avaler, je veux dire personne ne s'est jamais rendu compte que de l'eau une fois chauffée devenait plus lourde. En fait pour cause, c'est parce que le changement est minime. Alors faisons le calcul, pour chauffer un litre d'eau de 20 degrés à 80 degrés, je dois lui apporter environ 250 000 joules. En divisant par c², ça représente une variation d'environ 3 nanogrammes, 3 milliardièmes de grammes. Donc aucune chance de s'en apercevoir, un litre d'eau ne paraît pas plus difficile à mettre en mouvement une fois qu'il est chaud. Mais en fait au lieu de raisonner juste sur des variations, on peut pousser le bouchon plus loin et démontrer cette relation pour toute la masse et toute l'énergie d'un corps. De manière générale, m égale e sur c², c'est-à-dire que si je retire toute l'énergie d'un corps, en fait je lui retire toute sa masse. Et donc finalement ce qu'on appelle communément la masse, n'est rien d'autre que la mesure de la quantité totale d'énergie contenue dans un corps. Conceptuellement cette idée est assez folle, elle nous dit qu'on avait une notion, la masse, qu'on utilisait même si on ne comprenait pas forcément son origine ou sa justification, et que cette notion ce n'est finalement rien d'autre que du contenu en énergie. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de se souvenir de cette relation sous cette forme, m égale e sur c², qui était celle qu'avait originellement proposé Einstein, et qui traduit bien qu'on explique le concept de masse à partir de celui d'énergie. Et voilà, on a donc résolu la question de la nature et de l'origine de la masse. La masse c'est du contenu en énergie. Alors si vous êtes un peu branché physique, cette affirmation elle vous choque probablement. Ça fait quand même quelques années qu'on nous explique en long, en large et en travers, que l'origine de la masse c'est le boson de Higgs. Et moi là ce que je vous dis c'est que la nature de la masse c'est juste d'être la mesure de l'énergie. Alors rassurez-vous, on va éclaircir ce mystère, et pour ça il va falloir qu'on se demande de quelle énergie on parle concrètement. Alors on va regarder quelques exemples. Prenez un atome d'hydrogène, il est constitué d'un proton et d'un électron. Alors on connaît la masse du proton, c'est 1,673 10 puissance moins 27 kg. Alors 10 puissance moins 27 kg c'est ce qu'on appelle un yoctogramme. Et on connaît également la masse d'un électron, c'est 9,109 10 puissance moins 31, soit 0,0009 yoctogramme. Du coup intuitivement on s'attendrait à ce que la masse d'un atome d'hydrogène soit la somme des deux, un proton et un électron. Eh ben non. Quand vous associez un proton et un électron, en fait vous diminuez l'énergie potentielle du système. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'associent et créent une liaison. Ils s'attirent parce qu'ils préfèrent être dans un état d'énergie potentielle plus basse. Donc la formation d'un atome d'hydrogène libère une certaine quantité d'énergie, delta E. Et puisqu'en se formant ce système a perdu de l'énergie delta E, eh bien il a perdu de la masse delta M égale delta E sur c². A cause de cette perte d'énergie, l'atome d'hydrogène a une masse inférieure à celle de ses deux constituants. Une manière équivalente de le dire, c'est que l'énergie libérée par l'atome d'hydrogène lors de sa formation, c'est aussi celle qu'il vous faut pour le casser, qu'on appelle l'énergie d'ionisation. Et quand vous séparez un atome d'hydrogène, vous lui apportez de l'énergie et donc augmentez sa masse de cette même quantité. Alors faut être honnête, la variation de masse dont on parle là, en fait elle est complètement négligeable, c'est à peu près un milliardième de la masse de l'atome. Donc c'est pas quelque chose qu'on arrive à détecter expérimentalement. Mais voyons maintenant un exemple où c'est beaucoup plus significatif. Prenons un atome d'hélium, et on va même uniquement s'intéresser à son noyau, composé de deux protons et deux neutrons. On l'a vu, la masse d'un proton c'est 1,673 octogrammes, et pour un neutron c'est très proche, 1,675. Alors on s'attendrait à ce que la masse du noyau d'hélium soit la somme de celle de deux protons et de deux neutrons, soit à peu près 6,696 octogrammes. Mais en réalité c'est seulement 6,646. C'est à dire que la masse du noyau d'hélium est inférieure à la somme de celle de ces quatre constituants. Et on est à nouveau face au même phénomène, quand on approche les deux protons et les deux neutrons, on diminue l'énergie potentielle globale du système, et c'est d'ailleurs pour ça que l'attraction s'exerce. Et du fait de Δm égale Δe sur c², et bien la masse du système diminue. Alors c'est pas une diminution énorme, c'est environ 1%, mais c'est suffisant pour qu'on puisse la mesurer. Alors on entend parfois, quand on parle de noyau atomique, que quand ils se forment, ils convertissent de la masse en énergie selon E égale mc2. Mais vous voyez que c'est pas vraiment ça en fait. Quand on approche les quatre constituants, l'énergie du système diminue, et comme l'énergie ne peut pas disparaître, elle est en fait libérée. Mais vous voyez bien que c'est pas la conversion de la masse en énergie, c'est de la libération d'énergie, et par voie de conséquence, une baisse de masse, puisque la masse, c'est juste la mesure du contenu en énergie qui reste. Alors on l'a dit, cette diminution de masse lors de la formation d'un noyau d'hélium, par fusion donc, elle ne représente que 1%. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait c'est énorme, et c'est d'ailleurs cette énergie qui permet aux étoiles de briller, et c'est aussi cette énergie qu'on aimerait bien pouvoir maîtriser pour faire de la production d'électricité par fusion nucléaire. Mais alors ça veut dire que les 99 autres pourcents de la masse, ils représentent une énergie encore plus grosse, un truc fabuleux. Et elle est où cette énergie, comment je fais pour la récupérer ? Et bien pour comprendre ça, il va falloir continuer à descendre, et à s'intéresser à ce qui se cache dans les protons et les neutrons. Comme vous le savez peut-être, les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires, ils sont eux-mêmes composés de quarks. Alors il existe six types de quarks, up, down, strange, charm, top et bottom. Mais un proton est constitué seulement de deux quarks up et un quark down, tandis qu'un neutron c'est un quark up et deux quarks down. Et donc comme on a fait pour les atomes ou les noyaux, on peut s'amuser à regarder comment la masse d'un proton ou d'un neutron est reliée à la masse des quarks qui le constituent. Donc je vous rappelle, un proton 1,673 y octogramme, un neutron 1,675. Et bien un quark up c'est seulement environ 0,004 y octogramme, et un quark down autour de 0,009. Alors là vous voyez qu'on a un petit problème, la masse des quarks n'est qu'une toute petite partie de la masse du proton et du neutron. Bah il est où le reste ? Bah c'est simple, je répète, la masse c'est du contenu en énergie, et donc ce qui explique la masse des protons et des neutrons, c'est à 99% de l'énergie d'interaction entre les quarks. Au sein d'un proton ou d'un neutron, les quarks sont reliés par ce qu'on appelle l'interaction forte, c'est une des quatre forces fondamentales. Et ils interagissent et s'attirent en échangeant d'autres particules qu'on appelle des gluons, et qu'on représente comme ça. D'ailleurs cette représentation n'est pas innocente, car on peut se représenter l'interaction entre les quarks un peu comme des petits ressorts. Et ici, il y a une grosse différence entre la manière dont les quarks interagissent, et par exemple la façon dont un proton et un électron s'attirent dans un atome d'hydrogène. Un proton et un électron s'attirent quand ils sont proches, mais si on les éloigne les uns des autres, et bien la force d'interaction tend vers zéro. Avec des quarks, c'est l'inverse. Plus on les éloigne, plus la force qui les attire devient importante, et l'attraction ne devient faible que quand on les rapproche fortement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la représentation par un ressort n'est pas si mauvaise. Avec un ressort, plus vous tirez dessus, plus la force devient importante. Et comme l'existence de cette attraction entre les quarks provoque leur mouvement, et bien ils possèdent à la fois une énergie cinétique du fait de leur vitesse, et une énergie potentielle d'interaction. Ces deux énergies forment donc cette énergie interne qui contribue à 99% à la masse des protons et des neutrons. Donc vous voyez que pour les protons et les neutrons, qui représentent quand même l'immense majorité de la matière qui nous entoure, l'origine de la masse, ce n'est pas la masse des constituants, les quarks, mais c'est leur énergie, leur énergie cinétique et leur énergie d'interaction. En fait, pour être exact, la situation est un peu plus complexe. On l'a dit, quand on essaye d'éloigner deux quarks, la force entre les deux augmente. Et du coup ça a une conséquence un peu contre-intuitive, c'est qu'il n'est pas possible d'observer un quark isolé, tout seul. C'est ce qu'on appelle le confinement des quarks. Et si on essaye quand même de tirer sur cette sorte de ressort, au bout d'un moment il se passe un truc étonnant. Le ressort, c'est-à-dire le gluon en fait, se désintègre, et l'énergie qu'il contenait se transforme en une paire d'un quark et d'un antiquark, qui d'ailleurs peuvent être d'un type différent de up et down. Et inversement, une paire quark-antiquark peut fusionner et disparaître en redonnant de l'énergie au gluon. Et en fait, ce rythme de création et disparition de paires de quarks se produit à un rythme effréné à l'intérieur des protons et des neutrons. Et donc une image correcte de leur structure interne, c'est pas tellement celle de trois quarks qui seraient gentiment reliés par des gluons, mais plutôt d'une soupe de quarks, d'antiquarks et de gluons qui évoluent sans cesse, avec comme particularité qu'il y a au final toujours trois quarks de plus que les antiquarks, deux up, un down pour un proton et un up, deux down pour un neutron. Et de ce point de vue-là, une manière un peu plus correcte de voir ces 99% d'énergie interne, c'est en fait de les voir comme l'énergie de cette soupe. Alors à ce stade de notre descente, vous remarquerez qu'on a déjà expliqué 99% de la masse de la matière qui nous entoure, juste avec de l'énergie interne, l'énergie d'interaction des quarks. Et on n'a toujours pas parlé de boson de Higgs. Depuis le début, on a dit que la nature de la masse, c'était d'être de l'énergie, de l'énergie interne. Et ça a d'ailleurs bien fonctionné, notamment parce qu'on a regardé des systèmes qui étaient composites, faits de plusieurs constituants, un atome, un noyau, un proton. Mais un quark, jusqu'à preuve du contraire, c'est une particule élémentaire composée de rien. Alors même si sa masse compte que pour 1%, comment on l'explique celle-là ? Et bien c'est là qu'intervient le boson de Higgs, ou plutôt le champ de Higgs. Bah oui, on parle toujours du boson, qui est la particule qu'on a détectée au CERN. Vous savez peut-être qu'en mécanique quantique, il y a le phénomène de dualité ondes corpuscules. Par exemple, la lumière se comporte à la fois comme une particule, le photon, et comme une onde, le champ électromagnétique. Et bien pour le Higgs, c'est pareil, et en fait le truc fondamental dans notre affaire, c'est le champ de Higgs. Le champ de Higgs, c'est quelque chose qui baigne tout l'espace, et qui a une petite particularité par rapport au champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, son état de base, c'est d'être à zéro. S'il n'y a pas de source de radiation, il n'y a pas d'onde, et les champs électriques et magnétiques sont nuls. Le champ de Higgs, il a comme particularité que son état de base, qu'on appelle son état fondamental, n'est pas nul. Il est en quelque sorte toujours actif. Et quand une particule, par exemple un quark, se trouve dans ce champ de Higgs, et bien elle interagit avec lui. Et elle acquiert une certaine énergie du fait de cette interaction. Un peu de la même façon qu'une particule chargée acquiert de l'énergie potentielle électrostatique si on la met dans un champ électrique. Mais si du fait de cette interaction, le quark acquiert de l'énergie, et bien il acquiert aussi de la masse. Et le mécanisme se généralise à toutes les particules élémentaires massives. Elles acquièrent leur masse du fait de leur interaction avec le champ de Higgs, et parce que M égale E sur C carré. Ou E égale mc2 si vous préférez. Voilà, vous savez tout sur la nature de la masse, et comment E égale mc2 et le boson de Higgs conspirent dans cette affaire pour nous rendre massifs. Si la vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Je vous recommande d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, d'aller voir ma vidéo sur la relativité restreinte. Les accus de la chaîne, c'est sur Facebook et Twitter. Pour ceux qui veulent me soutenir, ça se passe sur Tipeee. Et vous pouvez aussi aller jeter un œil à mon livre qui s'appelle Insolubles mais vrais. Merci, à bientôt ! Tipeee !